salut tout le monde alors je vais monter une brasserie voilà une fois n'est pas coutume j'ai commandé absolument tout le matériel qu'il faut avant d'attaquer le chantier ça m'a pris un mois et demi deux mois et grâce au site qui est une pépite d'information construire sa brasserie point fr tout est dans le nom j'ai pu avoir toutes les informations pour commander toutes les pièces qu'il me faut pour la brasserie alors c'est parti pour ce premier épisode sur le matériel voilà tout le tout le matériel que j'ai commandé ça vient d'un peu partout amazon allemagne espagne italie chine pas mal et pour la plupart je n'ai pas encore ouvert donc on va pouvoir les ouvrir ensemble et voir ce qu'il ya alors on va commencer par les plus gros qui viennent d'allemagne c'est les tubes de 100 litres pour avoir assez dedans à peu près 70 litres de bière si on en sort pas trop mal à 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 acheté sur amazon espagne je mettrais une liste avec tout le la liste du matériel le prix et les liens pour les acheter et celle là c'est un double feu fait un diamètre de 35 cm il va aller une poêle sous la cuve une magnifique encapsuleuse pour pouvoir fermer les bouteilles une spatule pour brasser la bière là on va voir ce qui va servir pour le l'affichage de la température on va mettre des capteurs pt100 dans les sondes et ça c'est un affichage numérique où je vais sûrement faire un petit un petit tableau de contrôle où il y aura les trois afficheurs des trois que ça y en a trois en coude à 90 ça ça va être posé dans une cuve ça va être pour le whirlpool pour pouvoir créer un tourbillon dans la cuve il y a pas mal de petits éléments de plomberie des joints qui résistent à la température bon ça c'est du chinois je sais pas ce que ça vaut comme qualité j'ai acheté un réfractomètre qui permet de connaître la densité dans liquide on verra ce que ça donne ça va pas coûter très cher bon ça fait quand même pas mal d'emballage c'est un peu l'inconvénient d'un thermocoupe pt100 qui va pouvoir être branché intégré dans la cuve le capteur est dans ce qu'on appelle un doigt de gant et je vais pouvoir voir la température de mes cuves ce qui est très important pour brasser une petite poignée que je vais installer toujours toujours sur les conseils de de construire sa brasserie.fr que je vais installer sur le fond filtrant je l'ai acheté chez les polyméries mais il y a des petits des petits points d'oxydation alors que c'est censé être de l'inox et la poignée va se brancher dessus on a un tube à essai pour 1,6 m pour pouvoir mesurer la densité de liquide chez polcinelli toujours du houblon ça va aller avec le vin c'est pour faire de la bière c'est des bonus c'est pas ça vient pas dans la partie construire la brasserie mais du coup chez polcinelli j'ai aussi acheté le densimètre j'imagine j'espère que ce sera plus fiable que le rétragomètre chinois j'ai commandé pas mal de connectiques sur un site qui s'appelle je sais plus les canards rouges qui me vient en tête je crois que leur marque c'est canards rouges et ces connectiques s'appellent des camelocs donc en fait il va y en avoir partout sur toutes les cuves et ça va permettre de brancher tous les tuyaux du coup il y a pas mal de camelocs et du tube alimentaire qui résiste à des températures élevées qui est tout bien adapté pour la bière on a encore une pompe chinoise pas très cher pour faire circuler le liquide et le c'est un peu noël carrément ouh très important acheté aussi chez canard rouge oubliez de le faire dans la première commande c'est un poinçon pour pouvoir percer les les cuves en inox au bon diamètre pour pouvoir rentrer les ensuite les robinets sur construire sa brasserie point fr il fait une belle vidéo tuto de comment percer les cuves en inox donc je pense que je le montrerai pas dans la prochaine vidéo dans la construction un petit colis là c'est le c'est le moulin à malte pour faire la bière on est obligé de moudre le malte donc c'est un moulin qui va avoir cette gueule il est démonté là dans le carton et je vais essayer pour la brasserie de de poser un vélo dessus de récupérer un vieux vélo d'appartement et de faire tourner ce moulin avec un vélo en pédalant on va faire une brasserie à pédales ça va être trop beau ah dernier point c'est ça j'ai bien envie de vous en parler l'étiqueteuse je vais faire mes propres étiquettes avec un truc qui s'appelle le péripage si vous allez sur internet il y a un site qui s'appelle péripage.fr qui vous vend un péripage à 80 euros si vous allez sur aliexpress le péripage qui n'est pas du tout une marque française coûte 30 euros sur aliexpress donc petit message pour les gens qui font du dropshipping allez bien vous faire masser le cul par des ours polaires voilà et si vous voulez payer les produits ayez le réflexe si c'est fabriqué en chine sûrement que les chinois le vendent moins cher du coup c'est une petite imprimante qui vend des qui imprime sur des rouleaux formatiques et de caisse je tire assez technique il n'y avait plus de place dans le téléphone je disais donc un truc avec le péripage on peut imprimer sur du papier autocollant et donc faire mes propres étiquettes il me manque plus grand chose un copain m'a donné ça merci Marc du coup je vais essayer de laver des bouteilles et ah oui j'ai récupéré sur le bon coin des super fermenteurs de 200 litres qui ont été isolés un tuyau passe autour pour les thermos régulés du coup si j'arrive à faire une de la bière qui est pas trop mauvaise on fera en quantité on la fera fermenter dans ses bidons et bien c'est le début de l'aventure prochain épisode je vais construire la brasserie et voilà prenez soin de vous à bientôt et faites ce que vous aime ciao